Ah les Etats-Unis, le pays des cryptides, des fantômes et surtout des ovnis. Et oui, aujourd'hui nous allons rendre hommage à Fox Mulder et nous intéresser à une affaire très mystérieuse. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode des petites histoires glauques et insolites, je vais vous parler de l'affaire Cash Landrum. C'est parti ! Notre histoire se déroule le 29 décembre 1980 à Dayton dans l'état du Texas. Ce soir-là, Betty Cash, Vicky Landrum et son petit-fils âgé de 6 ans Colby sont de sortie pour aller jouer au bingo. Mais petit bémol, on est en plein pendant les vacances de fin d'année et du coup le bingo n'est pas organisé. Les deux femmes sont un peu déçues mais elles n'ont pas envie d'avoir le sentiment d'avoir fait tout ce chemin pour rien et elles vont avec Colby manger dans un petit resto. Et puis ils repartent tous les trois dans la voiture de Betty et après plusieurs minutes, ils se retrouvent sur une longue route isolée entourée de bois. Une longue route isolée entourée de bois aux Etats-Unis, mais que pourrait-il donc mal se passer ? Colby, le petit-fils de Vicky, est le premier à remarquer quelque chose d'étrange dans le ciel. Le petit garçon aperçoit en effet une curieuse lumière au bout de la route. Betty et Vicky rassurent l'enfant en lui expliquant qu'il ne s'agit que d'un avion en train d'atterrir, ce qui est assez plausible vu que l'aéroport de Houston se trouve à quelques kilomètres de là. Mais le temps passe et cette mystérieuse lumière, au lieu de disparaître, ben elle se rapproche de plus en plus de leur voiture. Cette lumière devient si intense que Betty, complètement aveuglée, est obligée de stopper son véhicule. Puis, poussée par sa curiosité, elle va descendre de sa voiture et apercevoir un immense objet volant en forme de diamant flotter au-dessus de la route et cracher des flammes au niveau de sa base. Après plusieurs minutes d'observation, Betty retourne à l'intérieur de sa voiture, auprès de Vicky et Colby, et elle se brûle au passage la main en voulant ouvrir la portière de son véhicule. Et oui, l'objet volant dégage une telle chaleur qu'il a transformé la voiture de Betty en un véritable four. Juste après la disparition de l'ovni, Betty, Vicky et Colby vont également apercevoir dans le ciel une vingtaine d'hélicoptères militaires. Après cette soirée quelque peu mouvementée, si je puis dire, Betty dépose son amie Vicky et Colby à leur domicile avant de rentrer chez elle. Alors, notre histoire pourrait tout à fait s'arrêter là. Des personnes qui sont témoins de phénomènes étranges dans le ciel, ben il en existe des milliers. Ouais, mais cette histoire-ci est un tout petit peu différente des autres. En effet, et quand tu connais la suite, ben tu as tout, sauf envie de croiser un ovni. Quelques heures après l'apparition de l'ovni, alors que Vicky dort tranquillement dans son lit, elle est réveillée par les pleurs de son petit-fils. Colby ne se sent vraiment pas bien, il est brûlant de fièvre, souffre de nausées, et réclame encore et encore des verres d'eau à sa mamie. Vicky s'occupe donc de son petit-fils, et elle commence, elle aussi, à se sentir mal et à souffrir de symptômes similaires. Vicky et Colby ne sont donc pas très en forme, mais ce n'est rien comparé à l'état de Betty. En plus d'être fièvreuse, d'avoir de la nausée et de se sentir complètement déshydratée, la pauvre femme perd ses cheveux, a les lèvres gonflées et a des cloques qui apparaissent un peu partout sur sa peau. Son état est si critique que le 3 janvier 1980, elle est hospitalisée d'urgence. Le médecin pense dans un premier temps que Betty Cash souffre d'une insolation sévère. Mais celle-ci réfute cette hypothèse, vu qu'elle ne s'est pas exposée au soleil. Et qu'on est quand même au mois de janvier, alors oui, au Texas, mais même au Texas, il ne fait pas super chaud en hiver. À moins qu'on puisse avoir une insolation même quand il fait froid. Bref, les médecins ne comprennent pas les causes du mal qui rongent Betty. Et puis, son médecin perso, le docteur Brian McClelland, remarque que Betty présente les mêmes symptômes que quelqu'un qui a été exposé à un fort rayonnement ionisant. Mais qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant ? Hello mes petites gargouilles ! Tu aussi, tu veux savoir comment te faire irradier ? Pour ça, il te faut simplement un micro-onde. Commence par ouvrir ton micro-onde, et puis place ta tête à l'intérieur. Ensuite... Alors déjà, les enfants ne faites pas ça, et ensuite je ne suis pas certaine que ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, ça fonctionne comment ? Oui, alors... En fait, tu as donc ces rayons-là. Ils sont capables, en fait, de traverser la matière, et aussi de la transformer. Parce qu'en fait, ce sont des rayons qui... Betty, Vicky et Colby auraient plutôt été exposés à un objet hautement radioactif. Après plusieurs semaines de convalescence, Betty commence à se sentir un peu mieux, et avec Vicky, elles sont déterminées à comprendre ce qu'il s'est passé ce 29 décembre. Elles vont dans ce but envoyer des lettres à différents sénateurs américains, et le sénateur Lloyd Benson va leur répondre, et leur conseiller de contacter le bureau des réclamations de la base aérienne de Bergstrom, située près de la ville d'Austin. Betty et Vicky les contactent, et en août 1981, elles se présentent à cette base aérienne de l'US Air Force, où elles sont reçues par les capitaines John Kemp et Terry Davis. Mais qu'est-ce que l'US Air Force ? L'US Air Force est la branche aérienne des forces armées des Etats-Unis. Sa mission actuelle est la défense des Etats-Unis par le contrôle de l'air, de l'espace et du cyberespace. Les capitaines John Kemp et Terry Davis vont interroger longuement Betty, Vicky et Colby sur les événements du 29 décembre. Et ce qui est génial, c'est que la transcription écrite de leur entretien est disponible sur Internet. Et si vous avez la flemme de la lire, en voici un petit résumé. Petit résumé à ma sauce, je précise. Bonjour mesdames, il paraît que vous avez vécu une expérience pas très cool le soir du 29 décembre 1980. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, en effet, alors que mon ami Vicky et moi-même roulions sur une route paumée près de Dayton, nous avons croisé un étrange objet volant en forme de diamant qui crachait des flammes. Oui, je vois. Continuez à m'expliquer tout ça en détail. Ensuite, nous sommes tous tombés très malades et j'ai passé des semaines à l'hôpital. J'ai même perdu tous mes cheveux, je porte actuellement une perruque. Oui, je vois. Continuez. Et donc, Vicky et moi, cherchant des réponses et de l'aide de notre gouvernement, on veut comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi nous sommes malades et éviter que ça ne se reproduise. Oui, je comprends. Mesdames, croyez-vous en une vie extraterrestre ? Non, 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 je n'ai jamais cru en l'existence des petits hommes verts. Pour moi, cet objet, il a été créé par l'homme. Oui, je vois. Mais mes chères dames, je suis désolée, mais l'US Air Force n'a rien à voir avec cet étrange événement. Je ne comprends pas ce que vous attendez de nous et pourquoi vous êtes venus. Parce qu'un sénateur nous a conseillé de vous contacter, on a répondu... Oui, je vois. Je voudrais vraiment vous aider, mesdames, mais l'US Air Force n'a rien à voir avec tout ça. Je vous conseille d'engager un avocat qui pourra mieux vous aider dans vos démarches. C'était très sympa de papoter avec vous. Allez, bonne journée et bonne continuation. Salut, bye bye. Si Betty est à ce point persuadée que l'US Air Force est impliquée, c'est parce qu'elle pense avoir aperçu clairement sur les fameux hélicoptères qui escortaient l'ovni l'inscription United States Air Force. Or, à l'époque, d'après cet article du sceptique Brian Dunning, l'inscription sur les hélicoptères de l'US Air Force était assez petite et de couleur noire et donc pas visible la nuit. Betty Cash aurait menti ? Eh ben, je ne pense pas. Je m'explique. Après avoir aperçu l'ovni, Betty, Vicky et Colby remarquent plusieurs hélicoptères militaires. Dans l'esprit de Betty, hélicoptère militaire équivaut à hélicoptère de l'US Air Force. Et du coup, convaincue que ces hélicos leur appartiennent, Betty s'est auto-persuadée qu'elle avait vu une inscription dessus. Pour vous donner un exemple, regardez cette série de vidéos des vidéastes Deo Toons et Lele où ils doivent dessiner des persos de cartoon de mémoire. Eh ben, ils ont beau connaître ces persos, ils se trompent assez souvent en les dessinant car notre mémoire peut nous jouer de mauvais tours. Ou alors je me plante totalement et Betty a vraiment menti. Après leur entretien avec les deux capitaines de la base aérienne de Bergstrom, Betty et Vicky engagent un avocat et entament des poursuites judiciaires contre le gouvernement fédéral américain. Les deux femmes réclament 20 millions de dollars de compensation pour avoir été les victimes d'une expérience militaire. Sauf qu'à part leurs témoignages et quelques photos, les deux femmes sont incapables de fournir des preuves incriminant le gouvernement américain. Et le 21 août 1986, un juge classe l'affaire sans suite. Et justement, ce serait assez intéressant pour la suite de cette vidéo de faire un petit bilan des preuves qu'on a dans cette affaire. D'un côté, on a ces histoires d'apparitions d'ovnis et d'hélicoptères appartenant à l'US Air Force qui proviennent uniquement des témoignages de Betty, Vicky et Colby. Et dans l'autre, on a des photos et des rapports médicaux qui prouvent la perte de cheveux ainsi que les cloques sur la peau de Betty. Ouais, mais il y a une toute petite erreur dans ton tableau. Ah bon ? Le 29 décembre, Betty, Vicky et Colby ne sont pas les seuls à avoir aperçu des hélicoptères militaires. Ce soir-là, le détective Lama Walker et son épouse les ont également observés. Donc pour moi, il s'est vraiment passé quelque chose d'étrange dans le ciel du Texas. Et on va essayer de décortiquer tout ça. Personnellement, je pense que Betty, Vicky et Colby ont réellement vu un objet volant le soir du 29 décembre et qu'il s'agissait d'un prototype militaire. D'après la description que fait Betty de l'objet, je penche pour une sorte de montgolfière ou de ballon-sonde 2.0. Mais est-ce que cette expérience militaire les a vraiment rendus malades ? Comme je vous l'ai dit, le médecin personnel de Betty, Brian McClelland, aimait l'hypothèse que nos trois témoins ont été irradiés. Le problème, c'est que d'après notamment le chercheur Brad Sparks, pour développer aussi rapidement de tels symptômes, il aurait fallu que Vicky, Betty et Colby absorbent une dose mortelle de rayonnement ionisant. Or, Betty et Vicky sont décédés de nombreuses années après les faits. Et Colby est toujours en vie. Et en effet, Colby est toujours en vie. Je crois. Et donc, toujours d'après Brad Sparks, les témoins auraient plutôt été contaminés par un produit chimique. Et si les problèmes de santé de nos trois témoins n'avaient pas de lien avec l'objet volant ? C'est en tout cas ce que pense Brian Dunning dans son article The Cash Landrum UFO Incident. Il y explique que Betty Cash était une femme à la santé assez fragile, qui avait notamment été opérée du cœur en 1976. Il y explique également que Betty est atteinte de paulade, une maladie auto-immune qui se caractérise par une perte de pilosité, d'où sa perte soudaine de cheveux. Et donc, cette maladie n'aurait aucun lien avec l'apparition de l'ovni. Un autre élément qui ne joue pas en faveur de nos témoins, c'est le fait que Vicky Landrum ait changé sa version des faits. En effet, au départ, Vicky explique qu'elle s'est sentie nauséeuse, fiévreuse, déshydratée. Et puis, à la base aérienne de Bergstrom, elle affirme qu'elle a également perdu ses cheveux, ainsi que les ongles de ses mains. Or, il n'existe pas, à ma connaissance, des photos ou des rapports médicaux pouvant confirmer cela. Ouais, mais Vicky a peut-être un tout petit peu exagéré ses symptômes afin d'être plus crédible, parce que bon, raconter aux gens que si t'es malade, c'est à cause d'un ovni, c'est pas souvent pris très au sérieux. Alors, ma petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut, bien entendu, c'est que l'objet volant que Betty, Vicky et Colby ont aperçu dégageait réellement une très forte chaleur à cause des flammes qui en sortaient et que cette chaleur intense les a brûlées et rendues malades. Ouais, je trouve que c'est une théorie assez plausible, ce qui est assez étonnant venant de toi. Merci, mais je rappelle qu'il ne s'agit que de mon avis et qu'il existe plein d'autres théories. Par exemple, d'après certains, Betty se sachant malade aurait inventé toute cette histoire avec son amie Vicky afin de rembourser ses frais médicaux. Et si cela est vrai, ben le plan de Betty et Vicky est le plus foireux de l'univers parce que les deux femmes n'ont fait que perdre de l'argent avec cette affaire. Et dernier point à aborder, est-ce que l'US Air Force est impliquée dans cette histoire ? Alors, soit c'est le cas et l'US Air Force a convoqué Betty, Vicky et Colby afin de savoir s'ils possédaient des preuves matérielles pouvant les compromettre, soit ce n'est pas le cas et l'US Air Force les a convoquées afin d'en apprendre plus pour mener leur propre enquête. Malheureusement, Betty et Vicky sont décédés sans obtenir les réponses à leurs questions et aujourd'hui, Colby continue à clamer qu'ils n'ont jamais menti et qu'ils ont bien vu quelque chose d'étrange dans le ciel le soir du 29 décembre 1980. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui n'a pas été facile à réaliser car il existe de nombreux arguments qui soutiennent ou démolissent l'histoire de Betty et Vicky. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et vous pouvez bien évidemment ne pas être d'accord avec ma petite théorie. Pour votre info, sachez qu'il existe un livre sur l'affaire Cashlandrum écrit par John Schussler mais le contenu de ce livre est aujourd'hui sujet à controverse. En effet, pour vous donner un exemple, on a ce monsieur Schussler qui nous dit qu'il a vu des traces de brûlure sur la route où l'ovni est apparu. Or, à la base aérienne de Bergstrom, Betty et Vicky n'ont jamais réussi à retrouver sur une carte l'endroit exact où elles avaient vu l'ovni. Du coup, je me demande comment ces dames ont pu indiquer à Schussler l'endroit de l'apparition. Un tout grand merci pour votre attention et également merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501